Mettons-nous en situation. Imaginons que vous êtes en train de travailler sur une branche et que vous avez des modifications en cours et tout d'un coup, vous devez repasser sur master. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? A priori, vous pouvez faire un commit de toutes ces modifications, passer sur master et revenir. Le problème avec ça, c'est que le commit va être incomplet. Ça ne va pas être fini, il va peut-être y avoir des bugs, il y aura de l'incohérence et ça va complexifier l'historique. L'historique ne sera plus aussi bien qu'avant. Heureusement, Git a une solution pour ça, c'est git stash, qui est une commande qui permet de prendre les modifications en cours et de les mettre de côté. Ce qui fait que le flow va être, je travaille sur ma branche, j'ai mes modifications, je les mets de côté dans git stash, je retourne sur master et quand je reviens sur ma branche, je récupère mes modifications de côté et je les réapplique. Pour utiliser git stash, on va se mettre dans deux situations différentes. La première étant un git stash en restant sur la même branche, c'est-à-dire sans problème de branche. Comme d'habitude, on va faire un git init et se créer un petit repository. Là, git init, c'est initialiser le repository git dans ce chemin et va rajouter les informations supplémentaires nécessaires au fonctionnement de git dans le répertoire caché .git. Très rapidement, on va créer un fichier script.js. À l'intérieur de ce fichier script, on va faire une fonction a qui retourne a et une fonction b qui retourne b. Voilà. On le rajoute et on le commit. Deux fonctions a et b. Là, si on regarde mon historique, j'ai mon commit, tout va bien. Ce qui peut arriver assez souvent, c'est que j'ai envoyé ce code sur l'origine, donc sur GitHub, j'ai un collègue qui l'a récupéré et qui va l'utiliser. Et moi, en parallèle, je vais travailler également dessus. Donc imaginons, je suis en train de travailler et je suis en train de sortir ça, de modifier un petit peu le code et d'utiliser une variable, ma variable, et mettre A dedans, par exemple. Là, je sauvegarde. Donc j'ai bien des modifications en cours, mais je n'ai pas fini. Je veux peut-être rajouter une boucle, faire peu importe. Et là, j'ai un collègue qui va me dire « Il faut absolument tout de suite que tu modifies le script.js parce que j'ai besoin de la fonction b. J'ai besoin que la fonction b retourne un b majuscule, par exemple. Ou peu importe. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je fais un commit avec ça, tout de suite. Mais je n'ai pas fini, donc ce n'est pas terrible. Soit je perds plus ou moins mes modifications. Donc ici, ce que je vais faire, c'est je vais faire un stash, « git stash ». Et là, on voit qu'une fois que j'ai fait le git stash, il n'y a plus rien à modifier. Et si je regarde le script.js, il est revenu à son état initial. Alors, à quoi ça, ça peut me servir ? C'est assez simple. C'est une fois que je suis là, je vais pouvoir faire ma modification sur le script. Faire en sorte que b retourne un b majuscule. J'enregistre. Je fais mon commit. Retourner un b au lieu de b. Et là, si j'avais un repository GitHub en place, je pourrais faire un git push origin master pour envoyer les modifications sur GitHub. comme ça, mon collègue peut récupérer la fonction modifiée à son goût. Ça, c'est typiquement le genre de situation qui arrive quand c'est une fonction un petit peu compliquée que uniquement moi connais. Et là, je peux reprendre mon travail en faisant un git stash pop. Et là, quand je fais un git stash pop, je récupère ce que j'avais mis de côté en faisant un git stash et je le réapplique avec pop. Et cette fois-ci, si je regarde le git stash pop, je vois bien que j'ai un fichier modifié et si j'ouvre le script, je retrouve ma variable. Et là, je peux finir le commit. par exemple, A majuscule. Donc là, j'ai modifié ce que j'avais mis dans mon stash. Je considère que mon travail est fini. Du coup, je fais mon commit. Donc, j'explique utiliser variable et retourner A majuscule. Et là, maintenant, si je regarde mon log, j'ai bien mes deux fonctions. Retourner un B majuscule au lieu d'un B, puis utiliser la variable. Je vous rappelle que l'ordre, ici c'est le plus vieux, ici c'est le plus récent. Et ça s'est bien passé. J'ai bien fait ma modification pour un collègue. J'ai pu lui envoyer très rapidement. Et j'ai fait mon commit sur A. sur la fonction A sans avoir à faire un commit intermédiaire un petit peu pas fini, pas tout à fait à mon goût. Donc tout ça grâce à stash. L'autre cas d'utilisation de stash, ça va être quand je vais utiliser une autre branche. Donc imaginons je crée une branche pour travailler sur une nouvelle feature disant une fonction C. Fonction C. Alors, petite astuce. là je fais un git checkout moins B. Et cette option, ce que ça va faire, c'est que ça va créer la branche fonction C. Et ça va également se mettre dessus. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de faire un git branche fonction C puis un git checkout fonction C. Petite astuce pour aller un petit peu plus vite. Là je suis sur ma branche. j'ouvre mon fichier de script je vais commencer à créer ma fonction C. Et là, en plein milieu pareil, un collègue qui me dit il me faut absolument une modification sur master sur la fonction A il y a un bug ou j'aimerais bien que ça fasse quelque chose de différent. Peu importe. Là, le problème c'est que j'ai des modifications en cours. Donc soit je les abandonne soit je fais un commit sur ma branche soit je vais utiliser stash donc git stash si je regarde mon statut j'ai plus de modifications en cours je retourne sur master je fais la modification voulue par mon collègue disons il veut modifier la fonction A pour que ça renvoie plusieurs A voilà, j'ai bien j'ai bien une modification en cours je peux faire mon commit plusieurs A là je peux lui envoyer sur l'origine sur GitHub et là je retourne sur ma branche fonction C et là le problème c'est si je regarde maintenant mon script je n'ai pas ma fonction C donc ce que je vais faire c'est je git stash pop pour remettre sur ma branche ce que j'avais dans mon stash c'est à dire ce que j'avais mis de côté et là hop ça me dit c'est revenu et si je fais un git statut j'ai bien la modification c'est un petit peu c'est un petit peu la même chose vous remarquerez et si j'affiche dans Vim on voit bien que j'ai ma fonction C et là je peux la finir tranquille et faire mon commit tranquillement et remerger dans master un peu plus tard donc là l'avantage c'est qu'on garde notre historique plus clair on n'est pas en train de faire des commits superflus et pour autant ça ne nous oblige pas à ne pas repasser sur d'autres branches pour faire des travaux un peu plus urgents pour d'autres personnes par exemple ou pour nous même si je travaillais sur une branche et qu'il y avait un bug sur le site en production je reviendrai je ferai la correction et ensuite je reviendrai sur ma branche et je ferai un git stash pop alors dernière petite chose à savoir avec git stash pop quand vous faites pop ça va supprimer ce que vous avez mis dans stash donc ça paraît pas très important dit comme ça ça paraît même très logique le seul truc c'est que si vous faites un git stash pop et que vous supprimez vos modifications c'est pas comme un commit on va pas pouvoir revenir sur ce que vous aviez dans le stash c'est à dire ce qu'il y avait dans le stash est perdu à tout jamais une fois que vous avez fait pop du coup ne faisiez pas un git stash pop sans avoir l'intention de finir le travail et de commit ensuite ou alors de refaire un git stash pour remettre de côté une deuxième fois de finir le travail